allez salut et bienvenue dans cette vidéo alors ma game boy modifié fonctionne toujours bien mais j'ai un nouveau projet j'ai envie d'en refaire une deuxième mais en fait celle que voilà vous avez vu avec entre guillemets le fond du boîtier noir et le haut du boîtier en blanc celle là je vais la laisser tel quel mais j'ai envie de faire une game boy uniquement dans le but de faire de la musique alors il existe plusieurs modifs notamment des modifs qui mettent en fait derrière une sortie rca stéréo j'ai pas envie de ça je veux tout regarder la prise casque façon la prise casque est effectivement stéréo donc on va faire un mode assez simple qui consiste en fait à récupérer le signal sont deux qui a un peu de meilleures faciles même pas un peu qui est beaucoup de meilleure qualité à un endroit précis sur la carte mère et on va le ramener vers notre prise jack alors pour ça il va falloir quoi il va vous falloir une pince coupante il va vous falloir une pince à dénuder donc j'ai que ça et c'est de la merde mais ça fera l'affaire un fer à souder de l'état et des tournevis alors tout d'abord on va vérifier que notre game boy fonctionne elle fonctionne maintenant on sait je le savais déjà mais cette game boy elle a un problème de faux contact de toute manière cette game boy ce sera un projet qui va durer un petit peu longtemps ce que j'ai pas spécialement envie de refaire une modification d'écran prochainement tiens il manque deux vis c'est le game boy c'est intéressant ou pas d'accord tiens donc et c'est pas là c'est point la visserie d'origine il y a des vis philips dedans intéressant mais je pense que c'est là en plus la visserie de gérer presse d'origine c'est bizarre enfin quand je dis bizarre de toute façon il ya quelques game boy qui n'ont pas les vis très bien donc allez c'est parti pour ouvrir la console alors une fois que vous êtes ici vous avez la nappe à retirer moi ce que je vous conseille c'est de mettre comme ça ici et vous dire un peu à gauche un peu à droite et normalement ça vient donc cette partie là on la met sur le côté faut maintenant venir ici alors qu'est ce qu'il va falloir faire aussi surtout en premier retirer les deux vis de la petite carte qui est au niveau du jack pas du jack de la presse casque la pastèque avec les vis à part les vies sont différentes des vis qu'on a retiré faut retirer aussi va pour dévisser les deux vis de notre carte mère parce qu'en fait ça c'est la carte mère ce que vous avez vu de côté on voilà maintenant on a notre circuit on va surtout pas oublier de laisser ça à sa place alors ici qu'est ce qu'on va faire on va devoir retirer ici nos trois fils noirs voilà et ici alors je vais essayer de zoomer voilà vous voyez que ce qui relie la carte mère à la carte de la prise jack c'est trois fils noirs et un fil blanc le truc est que en fait on a juste besoin de garder le fil blanc le fil noir on s'en moque éperdument tout d'abord cassé le mort en plastique on fera on va faire de même ici alors ma pince voilà ma pince coupante latérale étant un peu vieillissante on va commencer par dessouder donc nos trois fils noirs de chaque côté vous pouvez faire ce que vous voulez moi perso étant donné que j'ai accès à un fer à dessouder je ne vais pas m'en priver alors j'attends que ça chauffe et c'est parti voilà maintenant ici on a ce qu'il nous faut qu'est ce qu'on va devoir faire maintenant récupérer le signal ici à cet endroit de la carte mère on va devoir tirer trois fils on va venir souder ici alors là maintenant ce n'est plus compliqué voilà on a donc souder nos trois fils celui ci celui qui est à gauche c'est pas compliqué ça va être pour la sortie gauche celui du mieux pour droite et à côté pour la terre alors c'est pas compliqué la terre c'est l'avant dernier point si j'ai bien vu est ce que c'est ça apparemment oui c'est ça on a cinq points donc on vérifie ensemble et c'est zoom et déjà ce serait formidable voilà donc on a une deux trois quatre cinq gauche la seule pour le premier c'est pour le gauche le signal vient avant le potentiomètre là celui d'en dessous c'est droite avant potentiomètre ce qui nous intéresse c'est celui ci qui va être gauche droite et la terre voilà apparemment c'est fait alors pour sa première fois que je réalise ce mode on va remonter notre machin on va voir si ça marche alors maintenant il faut remettre la nappe de l'écran mais seulement si j'ai mieux ça proprement voilà voilà alors donc là j'ai le volume à fond je vais aller chercher mon autre game boy et puis on va faire des tests on vous l'avez reconnu c'est donc ma game boy avec l'écran ips pour celles à un petit haut-parleur alors qu'est ce qu'on peut lancer à travailler là dessus on va essayer de regarder si c'est pas si c'est pas trop mal vous voyez ça c'était juste juste le bout ce que j'ai ici voilà bon déjà on va juste écouter ça ce qu'on va faire maintenant c'est en faire la même chose l'autre côté ah bon je confirme il ya une différence de son qui est flagrante voilà c'est pas compliqué je crois que je vais devoir faire ce mode sur cette console il ya beaucoup moins aussi de de bruit parasites qui viennent du haut-parleur ah ouais quand même mais complètement en vrai en vrai c'est le jour et la nuit on va écouter vite fait le morceau en train de travailler bon et bah si vous voulez faire de la musique via la game boy ce mode est très clairement indispensable qu'est ce que je pense faire si je pense faire la même chose tout à l'heure dans l'après midi avec celle là celle ci à moi je garde je la garde comme ça et quand j'ai besoin d'enregistrer j'utilise ça pour je vais voir pour le moment parce que j'ai vraiment plus envie de modifier ma comment dire ma game boy black and white je vais quand même fait pas mal de modifications dedans donc ouais très ça très sincèrement le pro sound de way qui a même pas photo c'est c'est vraiment très très bien vous avez vu c'est très très simple à réaliser voili voile ou allez sur ce je vais ranger tout ce bousin je vous laisse et à très bientôt